Je m'appelle Justine Saint-Laurent, j'étais à la base, je travaillais dans le dessin animé et je me suis retrouvée dans la BD parce que j'ai rencontré ma super amie Fleur Godard avec qui je suis allée visiter pas mal de domaines, de vignerons et en fin de compte on s'est mise dans la BD suite à ça, plutôt pour pouvoir partager des savoirs, des choses qu'on avait appris et le fait d'avoir la chance de pouvoir aller dans les vignes et rencontrer les vignerons et de pouvoir partager ça sous forme d'une bande dessinée, c'était pour nous assez important. Donc voilà. Bonsoir, je m'appelle Jean-Bonnie Henribet et moi je suis à la base graphiste indépendant et je me suis mis à la BD en 2012 avec un premier livre de témoignage sur des personnes sans papiers enfermées dans un centre de rétention. Et après j'ai continué à faire de la BD et notamment une BD, une trilogie sur le vin et qui s'est transformée en trilogie sur le vin en biodynamie et qui s'est transformée en trilogie sur la biodynamie et l'anthroposophie parce que c'est des sujets qui m'ont interpellé. Et voilà, maintenant je fais toujours un tout petit peu de graphisme mais principalement de la bande dessinée. Bonsoir, David Rablou, parce que la plupart des gens qui sont dans la salle me connaissent, j'ai vu au moins une fois. Donc j'habite à Marreuil, c'est 7 km d'ici, je suis vignero, j'ai terminé ma 23ème rec-valt, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'autre salle. 23ème rec-valt hier. Je suis du monde agricole et viticole charentais. Dans ma famille on est viticulteur depuis plusieurs générations. Et le domaine sur lequel je travaille a été reconverti à la culture biologique et biodynamique en 93. Donc c'est mes parents qui avaient fait cette première démarche. Et moi lorsque j'ai pris la suite en 97, évidemment j'ai gardé cette même façon, cette même approche, cette même façon de travailler, de voir les choses. Voilà. Alors David, j'aimerais déjà si tu pouvais nous expliquer pourquoi tes parents ont fait ce choix. Et j'aimerais aussi que tu nous précises la différence entre la viticulture en agriculture bio et la biodynamie. Avons-nous plusieurs heures. Pourquoi mes parents ont fait ce choix ? En fait c'est un choix familial. Parce que nous avions... Parce que je dis nous parce que j'étais un peu aussi associé à ce virage en fait. Parce que quand on passe un domaine qui est en culture conventionnelle comme on dit aujourd'hui. ou en culture chimique vers une voie biologique. Donc on appelle ça une conversion. Mais c'est un véritable virage en fait. Parce que la démarche économique et le raisonnement agronomique est complètement différent de celui de l'agriculture conventionnelle. Voilà donc c'est un véritable virage en fait. Nous avions comme un réconnement. Voilà, donc c'est ça. Et nous avions comme un réconnement. C'est ça. Et nous avions comme un réconnement. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?